Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri, nous sommes avec Guylaine Bourguignon qui vient de donner une conférence sur l'histoire de la pêche en Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteure en économie et en ressources aluétiques. Il faut dire que ce sujet, vous le maîtrisez, ça fait 15 ans que vous y travaillez. J'y ai travaillé 15 ans et au-delà, je continue quand même, puisque je fréquente mes collègues scientifiques, techniques, même marais-pêcheurs, les consultants qui viennent. On entend dire ce soir que la pêche, c'est un rendez-vous économique, politique raté en Guyane. Vous partagez cet avis ? Oui, tout à fait. Et géopolitique. L'intérêt qu'il y a eu de mettre en place la pêcherie, les conditions ne sont plus là. Les capitaux premiers sont partis et en même temps, la ressource qui était, je pense, bien exploitée n'a plus les mêmes rendements. Les conditions d'y exercer sont beaucoup plus, comment dit, contraignantes et les coûts sont plus onéreux. C'est un coût, le carburant, l'avitaillement, la construction d'un nouveau bateau de pêche. Tout ça fait que la pêcherie est très problématique pour avoir un retour sur investissement correct. Pourquoi vous avez souhaité démarrer vos propos après la Deuxième Guerre mondiale ? Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, la pêcherie crevetière n'existe pas. Il n'y a que la pêche artisanale qui a des intérêts locaux, mais on voit bien qu'ils ne sont pas pris en compte. Je vais vous le mettre en avant. Et c'est à partir de l'après-guerre, dans les années 1950, avec la mise en place de l'Organisation des Nations Unies et tous ces satellites, le contexte géopolitique de guerre froide, où est-ce qu'il faut prendre des positions très fermes pour contrer la montée du communisme. Il y a cette volonté d'exploiter aussi des ressources. Le marché américain est avide. Il est très consommateur. Il veut des ressources, des ressources. Et voilà. Et on a les Américains qui se déploient comme ça. Pas seulement pour la crevette. Pour d'autres secteurs aussi, c'est pareil. Un secteur développé en grande partie avec des capitaux étrangers, avec la présence américaine à travers d'entreprises comme la PIDEG ou encore une autre. Donc oui, tout à fait. C'est pourquoi on peut qualifier le secteur de la pêche crevetière durant cette période, peut-être moins aujourd'hui, comme de secteur extraverti. Capitaux étrangers, marché étranger, technique de pêche étrangère, faire la plus-value à l'étranger, technique de pêche étrangère. En fait, c'est vraiment, je dirais, une verrue parce que c'est du ruissellement qu'il y a aussi pour la population. Mais c'est quelque chose qu'on vient poser comme ça. Et puis quand les conditions ne sont plus favorables pour le retour sur investissement, on s'en va. Il y a une volonté politique d'Hélicastor et de Georges Ottili de franciser la pêche crevetière. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. C'est le statu quo ? La francisation, elle est de soi puisque les Américains sont partis en grande partie avec beaucoup de capitaux en 1975. C'est qu'encomitant pour la Cocoma et pour le groupe Borden à la PIDEG. Ensuite, on essaie de maintenir cela. Voilà. La francisation, elle est pratiquement irréversible puisqu'on ne peut pas continuer comme ça. On a une volonté politique forte, mais on fait partie de la France et de l'Europe. Et ensuite, il y a des conditions par rapport à cette volonté politique qui est de franciser. Et pour dire pour la francisation, déjà, au niveau de l'Europe, nos politiciens ont évité que les Espagnols viennent parce que la francisation, c'était l'européanisation. Donc on a vraiment gardé francisation. Ensuite, on a essayé de guyaniser, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a une volonté aujourd'hui de former les jeunes, de renouveler le parc également des bateaux. Pour vous, ça va dans le bon sens. Il y a de quoi être optimiste pour la suite ? Oui, il faut toujours être optimiste. De toute façon, même si aujourd'hui, ça ne va pas. Moi, je suis sûre que la pêche, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura de la pêche. La difficulté, c'est que les marins pêcheurs doivent être mis en avant et leurs conditions de vie doivent être améliorées. Il faut de la formation. Un marin qui est formé, il va se défendre du point de vue de son métier, des conditions de vie, ça ira plus loin. Donc oui, de la formation. Et enfin, je ne connais pas le texte qu'on a mis en place, on a accepté le principe de renouvellement de la flotte de pêche. Vous pouvez nous dire pourquoi les capitaux américains sont partis du territoire en 1975 ? Je n'ai pas l'information précise parce que je pense qu'il faut que j'aille dans les comptes de ces sociétés. Mais il y avait un mécontentement grandissant concernant les aides qu'ils pouvaient avoir au niveau local. Et je pense que si je pouvais aller voir au niveau des États-Unis, du Mutual Act et l'aide au développement aux États-Unis, voir si à ce moment-là, l'aide au développement au niveau des États-Unis baisse aussi. Donc ils n'ont plus beaucoup d'intérêt, ils n'ont plus le retour sur investissement attendu. Donc en tout cas, 1975, d'un côté comme de l'autre, ils partent. Quelles sont les sources que vous avez utilisées pour cette conférence ce soir et pour l'ouvrage également que vous venez de publier ? Alors pour la conférence, bien sûr, il y a beaucoup de choses sur le réseau. Mais ici, les archives, c'est un endroit que j'adore. On peut vraiment travailler dans des conditions très, très favorables, au calme. Et puis il y a une mine, une mine de documents encore à découvrir. Et puis pour l'ouvrage essentiellement, qui se rapporte bien sur la vie des hommes et des femmes dans le secteur, j'ai rencontré les anciens. Vous dites que la pêche, c'est le parent pauvre de Guyane pour terminer ? Pas seulement la pêche, tous les secteurs de production. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est des faits. C'est une période où nous assistons à un développement accru des inégalités entre les États dénommés, encore Nord-Sud. Les pays du Nord s'enrichissent, développent de nouvelles technologies, maîtrisent leur développement démographique. Alors que la plupart des pays du Sud, nous, nous en faisons partie, paraissent incapables de surmonter leur dissension interne et somme des États néfragés sur le plan économique. Donc c'est ainsi que le président du Conseil général Castor fait un constat, un résumé de cette période et résumé auquel j'adhère. Dans la résistance de la France face à un envahisseur nazi, la Guyane Tatton, elle va sur Valle en 1943, elle devient département en 1946. Et le général de Gaulle en 1965 va décider de l'implantation du centre spatial du Inde. Pourquoi je mets ça en lumière ? La priorité, ce n'est pas la pêche. La priorité de l'investissement français. L'investissement français doit aller sur la base spatiale. Et on va voir pourquoi, justement, même s'il y avait des capacités à investir directement dans le secteur de la pêche, ça n'a pas été fait. Donc la France s'est occupée à redresser d'heures. La période aussi, c'est la fermeture du bagne. Le dernier forçat qui embarque en 1953 retour en France, mais nombreux restent sur le territoire aussi. Par contre, la Guyane vivote, il existe une production viviaire en abattie. Et pêche de subsistance. On va voir que même si les rapports nationaux indiquent que la pêche n'existe pas, moi, j'ai pu retrouver dans la presse et dans les documents, et certainement, il y en a d'autres encore, des vérités de sociétés locales qui se mettent en place, mais qui ne restent pas parce qu'elles ne sont pas aidées, certainement, et ne sont pas mises en avant. Mais il y a toujours eu cette volonté d'avoir une pêche de subsistance, de se concentrer à la pêche, épergée, tramaille, barrière chinoise, et bien d'autres. De nombreuses petites productions se mettent en place pour la consommation locale, évidemment, mais ne suffit pas. Et justement, petit clin d'œil pour l'appropriation culinaire que l'on a pour avoir des produits extrozygènes, d'être le saindou, la margarine, la morue, le corpébuffe, les arancers, la viande salée, la queue de cochon, tout ça, c'est parce qu'il y a suffisamment de produits pour l'alimentation locale. Donc, ça rentrait de fait dans notre patrimoine culinaire. À l'époque, le Brésil est le premier partenaire commercial de la...